Les amis, j'espère que vous avez bonne mémoire et que vous n'oubliez pas rapidement. Vous savez, la semaine passée, je pense que c'était la semaine passée, quand M. le despote, le sanguinaire de la République de Guinée, a soi-disant gracié Madik Sans Frontières et ce jeune grenade, et bien avant ça même, quand ils ont créé ce cadre de dialogue, vous vous souvenez bien, j'ai fait un live, quand ils ont créé ce cadre de dialogue, M. Bemba Fode Bangura a été nommé secrétaire pour cela, je suis sorti devant vous pour vous faire un live, pour vous dire, attention, ce cadre de dialogue, c'est une malice de M. Alpha Condé. Et suite à quoi, l'UFDG, d'accord, l'UFDG a posé des conditions que si le parti doit prendre part, ou si le parti doit d'abord penser à ce cadre de dialogue, que le pouvoir en place doit remplir ces conditions. Et je suis venu devant vous, je vous ai dit que dorénavant, si hier, Alpha Condé et ses acolytes, ils avaient toutes les cartes à main, qu'à partir du moment où l'UFDG a posé ces conditions, que ce n'est plus Alpha Condé et son clan qui détient la carte, mais c'est plutôt M. Siroud Alain Diallo et son parti et l'ANAD qui ont maintenant tous les cartes à main. Les conditions, à savoir la libération des détenus politiques, que l'UFDG a posé comme condition, à savoir la levée des restrictions sur la liberté des mouvements du président Siroud Alain Diallo et de sa famille, sa femme et ses proches collaborateurs, n'est-ce pas ? Ces conditions-là, l'UFDG les a posées au pouvoir en place pour qu'ils pensent dialoguer. Je suis venu devant vous, je vous ai dit qu'Alpha Condé a deux choix. Et que ces deux choix, il est dans un dilemme de choix. Exactement, c'est le terme que je cherche dans ma tête. Je l'ai répété comme ça devant vous. Je dis, dorénavant, Alpha Condé est dans un dilemme de choix. Et que tous les deux choix ont des conséquences. Je vous ai dit, avant même qu'il ne libère Madik sans frontières, je vous ai dit que le premier choix d'Alpha Condé, ce serait de commencer à gracier certains détenus politiques plus d'autres détenus qui ne sont pas des détenus politiques. Et si Alpha Condé le fait, je vous ai dit, je dis, si il le fait, ça prouvera devant le peuple de Guinée qu'il ne détient pas de preuves, comme il prétendait le dire, il ne détient aucune preuve. Et ce serait un début, un début de céder face à l'IFDG. Ça, c'est un premier choix. Et le peuple se rendra compte que, en réalité, Alpha Condé et son clan, ils ont arrêté les fils dignes de la République sur le faux. Je suis venu devant vous, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, le deuxième choix, qui est un choix aussi avec des conséquences drastiques sur le pouvoir, ce serait juger ces gens et les condamner. Et assumer, d'accord, en faisant le dos rond. Je suis venu, je vous ai dit. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est pour vous dire, encore une fois, que nous anticipons, nous nous anticipons les décisions d'Alpha Condé, ce qu'il va faire. On a déjà compris toute sa politique. Alpha Condé ne peut plus faire de politique pour nous surprendre. On a déjà compris sa trajectoire. Ça, c'est fini. Ça, c'était hier, il nous surprenait. Mais aujourd'hui, il ne peut plus nous surprendre, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, après ma sortie, il a gracié Madik sans frontières. Il a gracié Grenade. D'accord ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Il gracie encore Ismaël Condé, Souleymane Condé, Ismaël Condé, Youssouf Condé et l'autre là, M. Djubaté. Il les gracie. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais si Alpha Condé avait commencé par Ousmane Gawal et les proches collaborateurs d'Ousmane Gawal, les Sidiouens, les Souroupourguis, les Baldé, les Shérifs, s'il avait commencé par ceux-là, pour lui, c'est de montrer sa faiblesse, c'est de céder aux conditions posées par lui, FDG. Parce que le peuple dira quoi ? Et les fervents militants du RPG diront quoi ? Ah non, pourquoi M. le Président, M. Alpha Condé, pourquoi il fait ça ? Celui-là a posé ses conditions, il a accepté. Ça s'est montré sa faiblesse devant un parti déjà mort, un parti qu'on appelle déjà mort. D'accord ? C'est pourquoi il a commencé, pour lui, par les plus petits. C'est-à-dire les Madik sans frontières, les Grenades, les Ismaël Condé, et les Youssouf Condé, et Yubat, il a commencé par ceux-là. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis encore une fois, ne vous inquiétez pas. Et tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de détourner le regard du peuple sur l'analyse géopolitique de la Guinée et sur la condition dramatique des populations guinéennes. C'est-à-dire ce monsieur, il veut à chaque moment détourner le regard du peuple sur sa propre condition de vie, la propre condition de vie du peuple de Guinée. Il ne veut pas que les gens regardent trop leurs conditions misérablisses. Pour le moment, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde parle de la libération de ces détenus politiques. Vous allez sur la toile, un peu partout, les journalistes, à l'intérieur même de la Guinée, tout le monde ne fait que parler de la libération des détenus politiques. Maintenant, les gens ne s'intéressent beaucoup, les gens ne s'intéressent plus tellement à la gestion administrative, c'est-à-dire au fonctionnement de l'administration. C'est une manière de tromper les Guinéens. C'est une manière d'attirer les Guinéens vers un autre sujet hors la politique. Il faut que vous compreniez cela. Ce n'est pas fini. Il y a des gros dossiers qui restent. Ces gros dossiers, le jour qu'Anne Fakonde va se livrer à la libération de Ousmane Gawal, ça va animer la toile pendant encore plusieurs mois. Et là, ce qu'il vient de faire, il a gracié les autres. On va en parler ça pendant quelques mois. Deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Et quand cela va finir, c'est-à-dire la libération de Souleymane Gawal, quand ça, ça va quitter là sur la toile, les journalistes ne parleront plus, la population ne parlera plus de cela. On va commencer à s'intéresser davantage à la libération des autres. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va encore gracier deux, trois prisonniers. Pour que les gens parlent beaucoup plus de lui positivement que négativement. Comprenez bien la politique du monsieur là. Alpha n'est pas fou. Alpha n'est pas fou. Alpha Condé est loin d'être un fou. Mesdames et messieurs, Alpha n'est pas fou. Faites très attention avec ce monsieur. Il n'est pas fou. Alors, il faut que nous continuions le combat. Il faut que nous continuions à dénoncer la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de l'État. Il faut que nous continuions à critiquer ce régime mafieux. Il ne faudrait pas qu'Alpha Condé ait réussi à nous détourner, à détourner nos regards sur nos objectifs. Qu'il les gracie, c'est lui qui les a emprisonnés. Moi, je les appelle d'ailleurs des otages. D'accord ? C'est lui qui les a pris en otage. Qu'il les gracie, qu'il les libère. Parce qu'il n'a pas de preuves contre eux. Cela ne doit pas, nous, nous désempointer. Nous devons être droit dans nos bottes. Nous devons critiquer ce régime. Nous devons analyser les faits et les gestes. Nous devons regarder la gestion de l'État. Nous devons regarder la gestion de nos ressources. C'est ça le gros problème du Guinée. Le Guinée oublie tellement vite. Le Guinée pardonne tellement vite. Le Guinée se détourne tellement vite de son chemin qu'il est très facile pour tout homme politique de la Guinée de tromper le peuple de Guinée. C'est cela le véritable problème. Aujourd'hui, tout le monde, la plupart des gens sont contents. D'accord ? Il y en a qui disent « Ah non, M. Fakondé, c'est un homme qui est bien. C'est un homme qui a pitié. Et non, c'est un homme franchement, il a un grand cœur. » Nanani, nanana. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est la même personne, c'est la même personne qui a créé le chaos en Guinée. C'est la même personne qui a déstabilisé notre nation. C'est la même personne qui a créé toutes ces conditions de tension en Guinée. C'est la même personne, moi, qui m'a poussé à critiquer, à m'opposer à son régime. C'est lui qui m'a poussé à le faire. C'est lui qui m'a donné les occasions. C'est Alpha Kondé qui m'a donné les occasions de le critiquer. Je ne me suis pas levé un jour pour critiquer Alpha Kondé. Ce n'est pas celui d'Alen Diallo qui me pousse à critiquer Alpha Kondé. Non, c'est Alpha Kondé qui nous donne les occasions de le critiquer. Parce que, s'il avait commencé par la bonne gestion en Guinée, même si je serais là, en tant qu'observateur, et critiquer son régime avec objectivité, tout ça, je me serais limité à un moment donné. s'il avait continué, et s'il avait commencé par le bon travail, je me serais dit, écoutez, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela, c'est positif, c'est positif, c'est positif. Je ne serais pas là devant vous pour le critiquer. Je ne serais pas là à m'opposer à son monde de gouvernance farouchement. Non. Mais c'est lui qui donne l'occasion à tous les enfants guinéens qui sont dans l'opposition de le frapper matin, midi et soir. Ces enfants-là ne le font pas parce qu'ils ont envie seulement de se faire voir. Non. Ils le font parce que c'est le régime, c'est le régime lui-même qui les autorise. Et quand vous écoutez Madik Sans Frontières dans ses lives, avant qu'il ne soit arrêté, d'accord ? Tout ce que ce monsieur Madik Sans Frontières dégageait, la plupart c'était la vérité. C'était des vérités amères. D'accord ? Même si parfois il y avait quelques inventions, mais vous prenez les 95% des dits de Madik, mais ils faisaient référence à la réalité guinéenne. Même si aujourd'hui, il reconnaît ceci, il reconnaît cela. Mais écoutez, mesdames et messieurs, il le dit parce qu'il a envie de sortir là. On dit non, il a pardonné. Il a pardonné Alpha Korni, il a demandé pardon. Alors, écoutez mesdames, vous savez, comme disait quelqu'un que tout le monde n'est pas Nelson Mandela et que tout le monde ne sera pas Nelson Mandela, ce que vous devez savoir, c'est que Nelson Mandela était dans la monde des blancs sud-africains. Et le noir est plus méchant que le blanc en maltraitance. Oui. Un noir, votre propre frère qui décide de vous maltraiter, il est plus méchant dans la maltraitance que le blanc qui vous prend et vous met en prison. Bien sûr. Parce que vos propres frères, vos propres frères, ils peuvent vous tuer sans arrière-pensée. Ils peuvent vous torturer comme ils veulent et sans arrière-pensée. D'accord ? Alors, ceux qui ont pris Nelson Mandela, ceux qui l'ont emprisonné, il y avait un minimum de dignité que Nelson Mandela avait, même étant en prison. Il avait un minimum de respect. Ok ? Mais, allez-y dans cette maison centrale à Conakry. Ce n'est pas la même chose. Avant qu'on ne vous avant qu'on ne vous emprisonne d'abord, vous êtes complètement dépourvus de tous vos droits. Et là, dans la prison, c'est autre chose. Et justement, arrêtez les gens. Alors, mes frères et soeurs, ce n'est pas fini. Si Alpha Condé veut qu'il grâcie tous les prisonniers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient politiques ou apolitiques, tous ceux qui sont en prison, s'il veut, il n'a qu'à les grâcie. Et tous. D'accord ? Moi, je dis au peuple de Guinée, ne vous trompez pas. Ce monsieur-là, il veut que vous enlèvez le regard sur la manière dont il gouverne la Guinée, sur la manière dont il gère le pays. C'est purement politique. alors, il va le faire. Il va libérer, il va gracier Ousmane Gawal. Je le dis aujourd'hui, quand il le fera demain, vous viendrez ici me dire, ah, monsieur Kanté, vous l'aviez dit. Ah, franchement, vous avez bien analysé, vous avez bien vu. Il va libérer Ousmane, il va le gracier. Et Ousmane Gawal, les shérifs, Alfa Kondé va le gracier. Il va le gracier pourquoi, dans quel but ? Il va le gracier pour se faire un non positif. Deuxièmement, il va le gracier, pour lui, ce serait une certaine manière de mettre la pression sur Sédoubdalen Dihano et son parti politique pour dire, vous avez posé certaines conditions. Et le jour qu'Alfa Kondé va gracier Ousmane Gawal ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne dira pas à Sédoubdalen Dihano qu'il ne peut plus voyager. Il va le laisser comme ça. Et banalement, Sédoub va tenter voyager un jour, personne ne va l'arrêter à l'aéroport. Celle-là, il va comprendre. Et qui sait même que, dans la condition où nous nous trouvons aujourd'hui, M. Sédoubdalen Dihano n'est plus empêché de voyager ? Qui sait ? Peut-être que, même si demain, il essaie de voyager, Alfa Kondé, personne ne va l'arrêter à l'aéroport. Personne. D'accord ? Personne ne va l'arrêter à l'aéroport. Et demain ou après-demain, quand on va reprocher tout ça aux gens en Guinée, aux douaniers, Alfa Kondé, il peut dire que, ben, on arrêtait Sédoubdalen Dihano, moi, je n'étais pas au courant. Kassourifoufana peut dire, mais on arrêtait Sédoubdalen Dihano, on n'était pas au courant. Parce que c'est les mêmes personnes qui nous ont dit en Guinée que ceux qui cassent les maisons en Guinée à Konakry, ils ne sont pas, ils ne savent pas d'où vient la loi, d'où vient l'ordre. Donc, que le président Sédoubdalen Dihano tente de voyager demain. Peut-être, il peut voyager. Peut-être que la restriction de ses mouvements, peut-être qu'il n'y a plus de restriction. Peut-être qu'il est permis de voyager. Peut-être que sa femme est permise maintenant de voyager. Peut-être que Dr. Ousufofana, honorable Ousufofana, maintenant, il est permis de voyager. D'accord ? C'est là, les gens vont comprendre que ce monsieur, il a cédé. Et ce serait pour lui une manière de mettre la pression sur l'UFDG. Pour dire, j'ai accepté vos conditions. J'ai accepté vos conditions. Et là, il faut dialoguer. Et il y a un aspect, il y a quelque chose de très important que j'ai envie de vous dire. Que j'ai envie de vous dire. Vous allez comprendre. À travers les lettres de pardon que les gens envoient à M. Alpha Kondi actuellement, vous savez, ce qui fait plaisir à M. Alpha Kondi, ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon qui le fait plaisir. Il s'en fout du pardon. Mais dans toutes les lettres, il y a une phrase qui intéresse tellement Alpha Kondi que dans son palais à Secuturoya, c'est-à-dire, il ne fait que rigoler. Sincèrement. Et je vais vous dire la phrase, vous allez comprendre. quand Madik Sans Frontières dit, quand Grenade, le jeune là, il dit, quand Suleiman Kondi dit, et Youssouf Kondi dit, et les Dupaté là, ils disent, M. le président de la République, là, c'est la seule phrase qui intéresse Alpha Kondi. parce que hier, ces gens là disaient M. Alpha Kondi et maintenant, ces gens là, ils ont affirmé, ils disent M. le président, Allah, pour M. Alpha Kondi, moi qui dis aujourd'hui M. Alpha Kondi et eux qui disaient comme moi hier M. Alpha Kondi, ils disent aujourd'hui M. le président de la République, pour Alpha Kondi c'est fini. Tous ces jeunes qui ne l'appelaient pas M. le président de la République, ces jeunes là aujourd'hui ont reconnu son titre de président de la République. C'est ce qui intéresse Alpha Kondi. Les gens pensent que c'est le pardon, le pardon qui est écrit dans la lettre. Non, Alpha Kondi s'en fout du pardon. Ok ? Le jour que Ousmane Kahwa dira M. le président de la République, pour lui, c'est déjà fini. Ok ? Regardez, écoutez bien dans les discours de Seydou Dali Djaloun. Il dit toujours Alpha Kondi. Il ne dira jamais le président de la République. Parce que le jour que M. Seydou Dali Djaloun dira Alfa Kondi président de la République dans ses allocutions, Alpha Kondi, il sera content. Et les militants du RPG Arc-en-Ciel diront quoi ? Ah, c'est fini. Seydou Dali l'a reconnu parce que lui-même il dit M. le président de la République. alors quand j'ai lu la lettre de Ismaël Kondi là où il dit M. le président je dis Ah là c'est fini Alpha Kondi est content que vous présentez maintenant vos excuses ou pas Alpha Kondi s'en fout de ça à partir du moment vous dites M. le président pour lui ça suffit ça suffit largement et c'est ce qu'il cherchait que tous ces jeunes-là disent M. le président soyez intelligents très intelligents c'est comme si moi je disais aujourd'hui Alpha Kondi le président de la République c'est comme si je le disais aujourd'hui d'accord ? c'est de me contredire moi-même je l'appelle despote je l'appelle sanguinaire je l'appelle dictateur je le qualifie de tous les mots et en dehors de tout ça ou après tout ça je viens l'appeler M. le président de la République d'accord ? vous qui m'écoutez et Alpha Kondi qui analyse mes propos parce qu'il a des éléments sur les réseaux sociaux qui prennent souvent mes vidéos pour analyser d'accord ? c'est j'espère qui analyse mes vidéos ils diront quoi ? mais ce jeune là il est incohérent il est incohérent et bon laissons lui de toutes les façons lui-même il a déjà affirmé il dit président de la République donc ne prenez pas tous les propos de toute la longueur et de longtemps large le discours d'Ismail Kondi je l'ai lu il fait référence à la conférence d'Alpha Kondi ici à Paris c'était un cas même par rapport au développement le retard de l'Afrique j'ai lu d'autres trouvent que c'est une lettre émouvante pour moi ce n'est pas aussi émouvante que cela ça n'intéresse même pas Alpha Kondi la seule partie qui intéresse Alpha Kondi c'est la partie où il dit monsieur le président de la République et quand Madik Sans Frontières dit monsieur le président de la République d'accord ? quand Grenade dit monsieur le président de la République Alpha Kondi alors il est dans sa suffisance il se dit c'est fini laissez les enfants il faut des grâces ils m'ont déjà compris ils m'ont déjà eux-mêmes ils m'ont déjà confirmé d'accord ? alors tous ceux qui sont prêts à demander pardon à Alpha Kondi ne vous fatiguez pas à demander pardon à écrire une longue lettre Alpha Kondi ne le dit pas d'accord ? dites seulement Alpha Kondi le président de la République dites ça c'est simplement ce qu'Alpha Kondi cherche et vous allez comprendre je l'ai encore dit je viens de le dire encore ici tout cela il n'y a même pas deux minutes écoutez depuis après l'élection jusqu'à aujourd'hui analysez tous les discours de celui d'Alen Diallo aucunement il ne dira monsieur Alpha Kondi le président de la République aucunement parce que celui d'Alen ne peut pas se dire je suis président de la République et appelé Alpha Kondi encore président de la République vous comprenez ? c'est un jeu c'est un jeu politique c'est le langage les gens parlent souvent sans prêter attention sans comprendre ce qu'eux-mêmes ils disent donc mesdames et messieurs Alpha Kondi va libérer Ousmane Gawal il va libérer tous ceux qui sont là il va les libérer ne soyez pas inquiétés ne vous inquiétez pas il va les libérer les enfants de Ousmane Gawal la famille d'Ousmane Gawal monsieur Shérif la famille tout ça ne vous inquiétez pas il va les libérer mais je vais vous dire quelque chose cette chose c'est quoi ? la famille de Madik Sans Frontières la famille de Grenade la famille de Ousmane de Souleymane Kondi et de Youssouf tous ceux qui ont été dégracés par Alpha Kondi je vais dire quelque chose à leur famille remercier Sirouda Lendjalo il a fait un travail colossal dans l'ombre remercier Sirouda Lendjalo remercier encore Sirouda Lendjalo encore remercier lui il a mené un travail colossal dans l'ombre que les gens ne voient pas et que les gens ne peuvent pas voir et ils continuent de faire ils continuent de mener ce travail de titan parce qu'il faut tout expliquer aux Guinéens c'est grâce à la détermination de Sélou c'est grâce aux sorties de Sélou c'est grâce aux critiques de Sélou c'est grâce à la réclamation du pouvoir de Sélou c'est grâce à la pression que Sélou met matin midi soir sur Alpha Kondi c'est grâce à l'opposition de Sélou qu'Alpha Kondi s'est livré à ce jeu de grâce alors remerciez Sélou d'Alingelo ne soyez pas ingrats reconnaissez le travail fait par ce monsieur là reconnaissez le travail fait par ce monsieur là mesdames et messieurs vous qui ne comprenez pas la politique il fait un travail colossal je l'affirme et je mets un accent très particulier là dessus toutes les sorties médiatiques que ça soit dans l'espace FM que ça soit dans les ondes de Dioma FM que ça soit où que ça soit la RFI que ça soit France 24 toutes les sorties médiatiques que ça soit les émissions ok les conférences aux yeux judéens de l'UFDG chaque samedi tout ça met de la pression sur Alpha Conte grâce à Sélou c'est pourquoi je vous dis à chaque fois que vous priez peuple du Guinée à chaque fois que vous priez dans vos prières demandez Dieu qu'il donne longue vie à ce monsieur là et remercier aussi toutes les personnes qui soutiennent d'accord et qui encouragent monsieur CDD parce que sans ces gens là CDD aussi n'est absolument rien il n'est personne sans les militants de l'UFDG c'est l'Udalen Diallo n'est rien sans le peuple de Guinée c'est l'Udalen Diallo n'est rien nous qui le supportons là sans nous il n'est rien d'accord mais s'il fait un travail il faut le reconnaître ensemble nous formons un vous savez ce cadre de dialogue ils l'ont créé mais comment ça fonctionne pour que ce cadre de dialogue fonctionne il faut que l'UFDG prenne part forcément c'est ça ce cadre de dialogue pour que ce cadre ait une certaine valeur aux yeux d'Alpha Conde il faut que les membres les acteurs qui composent ce cadre de dialogue réussissent à attirer l'UFDG là des dents pour que ce cadre ait une certaine valeur ils vont attirer les docteurs Fayamilimono ils vont attirer les sidiatourés ils vont attirer les mamans de Silla mais si celui d'Alain Diallo ou les cadres de l'UFDG ne prennent pas part je vous jure sur l'honneur ce cadre de dialogue là n'aura pas la valeur et là tout le travail qu'Alpha Conde est en train de mener là c'est pour que l'UFDG prenne part c'est pour que au cours de ce cadre de dialogue là politique sociopolitique c'est pour que les cadres de l'UFDG reconnaissent Alpha Conde comme président de la république de Guinée malgré que ses propres militants l'appellent le président ça ne le suffit pas malgré que les journalistes vendus en Guinée l'appellent le président ça ne le suffit pas malgré que une partie ignorante du peuple de Guinée l'appellent le président ça ne le suffit pas qu'est-ce qui va le suffire c'est le jour que Selouda Lendjalo dira Alpha Conde le président de la république les militants de l'UFDG diront Alpha Conde le président de la république les Ousmane Gawal diront Alpha Conde le président de la république alors la bataille politique sera finie sous l'air d'Alpha Conde c'est ça alors mesdames et messieurs ne vous en prenez pas à Madik San Frontier parce qu'ils ont demandé pardon moi ce pardon ça ne me dit absolument rien c'est le fait simplement qu'ils ont dit président de la république c'est ce qu'Alpha Conde avait besoin ok c'est jeune qu'Alpha Conde a grâcié soi-disant grâcié il a libéré ne vous en prenez pas à eux pour dire hier vous étiez là à critiquer aujourd'hui vous êtes devenus des femmes l'aides non non ne vous en prenez pas à eux et ce que vous devez comprendre c'est que parmi eux il y en a qui se battaient pour eux-mêmes et parmi eux il y en a qui se battaient pour ces loups d'Aringelo et ceux qui se battaient pour eux-mêmes ils savent pourquoi ils ont été en prison ceux qui se battaient pour ces loups ils savent aussi pourquoi ils le faisaient mais je vous dis tout simplement que battez-vous pour vous-mêmes ne vous battez pas pour quelqu'un ne suivez pas quelqu'un suivez votre objectivité et s'il se trouve que vous êtes dans une idéologie que c'est nous d'Aringelo partagez cette même idéologie c'est que vous êtes des combattants qui combattent une même cause qui se battent pour une même cause vous ne vous battez pas pour lui on ne se bat pas on ne part pas en prison pour quelqu'un on ne part pas faire une année ou deux ans en prison pour quelqu'un non pour qu'on fasse deux ans en prison il faut que ça soit une cause noble il faut que ça soit une cause pour soi-même mais très malheureusement chez nous la politique est mal comprise la politique est très mal exploitée le sens de la lutte est très mal comprise le sens de la lutte politique elle est très mal comprise elle est très mal exploitée le guinéen est tellement envahi par l'ethnocentrisme par l'ignorance par la haine par le dégoût du prochain que le guinéen la plupart des guinéens sont vraiment ils sont devenus vraiment bêtes quoi vraiment bêtes et moi ce qui me fait rire c'est que quand je vois des gens qui ne peuvent même pas écrire une phrase correcte se dire je connais la politique mieux que toi moi c'est pitoyable tu dis que toi tu connais la politique plus que l'autre mais quand on suit ta trajectoire en réalité on voit qu'il n'y a rien de concret là-dedans et c'est lui donc que tu appelles ton champion quand il parle devant toi tu as du mal même à comprendre son discours ou à l'entendre tu vois parce que pour comprendre quelque chose il faut l'entendre pour comprendre une voix il faut d'abord entendre cette voix là c'est comme une langue quand moi je vous parle en néerlandais ou bien je vous parle en flamand ou je vous parle en allemand ou je vous parle en français d'accord pour que vous compreniez pour que vous compreniez cette langue là il faut que ça soit d'abord entendu vous comprenez vous entendez le français oui j'entends le français alors entendre après vous comprenez mais vous vous n'entendez même pas ce que votre professeur il dit vous ne pouvez pas faire l'analyse politique vous ne pouvez pas faire l'analyse de ses discours tout ce que vous voyez c'est Alpha Condé c'est sa forme physique son être biologique c'est ce que vous supportez et moi je ne suis pas dans ça parce qu'il est comme moi biologiquement nous sommes deux hommes biologiquement il a un corps j'ai un corps il a une âme j'ai une âme mais qu'est-ce qui nous différencie c'est le contenu de nos têtes c'est-à-dire ce qui me différencie de vous 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 supportez l'être physique mais moi je ne supporte pas l'être physique vous supportez l'être biologique je ne supporte pas l'être biologique voyez-vous c'est la différence parce que quand on vous demande vous dites il est malinqué qui est malinqué est-ce que c'est la pensée est-ce que c'est l'idéologie d'Alpha Condé qui est malinqué ou bien c'est Alpha Condé lui-même qui est malinqué c'est Alpha Condé lui-même qui est malinqué mais l'idéologie d'Alpha Condé n'est pas malinqué c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre la méthode d'Alpha Condé n'est pas malinqué Alpha Condé est malinqué il est guinéen ok mais sa méthode là son idéologie que vous ne comprenez pas là n'est pas malinqué n'est pas née en Guinée et c'est pourquoi vous avez du mal à vous retrouver là dans la politique d'Alpha Condé voyez-vous vous vous trompez de personne et vous vous trompez de combat Alpha est venu avec une idéologie d'un autre pays maintenant au lieu d'étudier cette idéologie et vous situer là-dedans vous avez refusé de faire ça vous avez pris c'est lui qui a envoyé l'idéologie et vous avez laissé l'idéologie parce qu'il est de notre ethne il faut le regarder sa forme physique il est de notre ethne son être est de notre ethne mais de quoi il est capable sa capacité là ce qu'il nous a emporté là qu'est-ce que nous comprenons dedans quelle est l'importance de cette chose sur nous ce qu'il veut faire là c'est né en Guinée c'est pas né en Guinée c'est né de l'extérieur il est venu avec c'est ça la poétique mesdames et messieurs alors celui est né en Guinée ce qu'il a comme idéologie est né en Guinée voyez-vous Ahmed Sektouré est né en Guinée ce qu'il a eu comme idéologie est né en Guinée par contre Alpha est né en Guinée mais ce qu'il a eu comme idéologie et ce qu'il a mis sur le terrain comme pratique politique en Guinée n'est pas né en Guinée c'est né en France c'est pourquoi ceux qui le supportent sans connaître son idéologie ben ils seront toujours des suivis des simples aveugles parce qu'ils sont manipulés par quelque chose que eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre c'est pourquoi la plupart des militants du RPG arc-en-ciel ils disent toujours ah non vous ne connaissez pas la politique d'Alpha Condé Alpha Condé c'est le plus grand politicien de l'Afrique c'est le champion et non Alpha Condé très fort en politique c'est ça parce qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas la politique d'Alpha Condé parce qu'il est venu avec une politique qu'eux-mêmes ils n'ont pas compris alors comment voulez-vous que quelqu'un vous explique quelque chose que lui-même ne comprend pas ça dépasse leur entendement alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire ils vont nous dire ah non vous ne comprenez pas la politique d'Alpha Condé nous on ne comprend pas parce que vous vous avez du mal à le comprendre or c'est vous qui devez la comprendre et nous expliquer à votre tour mais vu que vous vous n'avez pas compris vous ne pouvez pas nous expliquer ils ont trois fois ignorants c'est ça donc mesdames et messieurs je vais vous laisser dormir Inch'Allah et nous allons continuer ces discours-là parce que ça finit pas nous allons suivre le rythme d'évolution des choses mais comme je vous ai dit il va se il va libérer ces gens-là et puis voilà il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit maintenant voyez-vous on suit juste les réalités pour commenter un peu sinon il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit c'est justement ça et pour ne pas se répéter c'est pourquoi je ne fais pas maintenant chaque fois le live je viens juste commenter quelques réalités et puis je continue mon écriture et voilà parce qu'on a tout dit au fait on a tout dit mais comme la politique c'est un combat constant continuel donc il faut que nous soyons constants et continuels aussi chaque jour il y a des réalités mais on ne peut pas commenter toutes ces réalités le jour qu'il y aura des grandes réalités nous allons commenter nous allons essayer d'expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre pour que pour ne pas que vous soyez comme les militants du RPG arc-en-ciel qui ne comprennent pas la politique de leur chef et qui à leur tour ne peuvent pas expliquer aujourd'hui parce que c'est ce qu'on dit souvent on dit tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément mais tout ce qui se conçoit mal s'explique difficilement et les mots pour les dire arrivent très difficilement quand vous demandez un militant du RPG arc-en-ciel pour expliquer quelque chose il va commencer d'abord par vous dire c'est à dire est-ce que vous avez compris toi tu n'as même pas d'abord sorti une phrase de ta bouche tu demandes à ton interécuteur est-ce qu'il a compris comment il va comprendre tu n'as pas expliqué ils vont dire toujours non c'est à dire par exemple est-ce que tu as compris tu n'as pas expliqué tu n'as pas expliqué un mot correctement tu veux que moi je comprenne ça tu n'as rien compris explique mais tu n'as rien compris tu n'as rien compris